Le plus gros coup de p*** que m'ait fait une femme. Elles s'y sont mises à deux, parce qu'une seule ne pouvait pas y arriver. C'est ce fameux homme d'influence qui... Qui fait la passerelle entre les deux. Quel est le pire coup de p*** que m'ait fait une femme ? Et vice-versa, quel est le plus beau cadeau que m'ait fait une femme ? Vous connaissez désormais le principe de cette playlist où les vidéos sont posées en diptyque, c'est-à-dire permettent de voir le meilleur et le pire de différentes situations. Alors, il est temps de lui donner un nom à cette série de vidéos, parce qu'elle va évidemment devenir une playlist sur la chaîne. Comment on l'appelle cette playlist, les chatons ? Vous me le dites en commentaire. Quelque chose comme les petites anecdotes de tonton Stéphane, ou histoire vraie, hashtag true story, à la Varnay Stinson. En commentaire, suggérez le nom que devrait porter la playlist contenant mes anecdotes personnelles. Alors, la chaîne ne devient pas une chaîne d'anecdotes personnelles. On reste. Et en cela, je réponds positivement au conseil de Tante Evelyne, coach YouTube. J'ai deux coachs YouTube, j'ai Alexandre de Mytholeuropa et Tante Evelyne de Paris. Alors, Tante Evelyne m'avait dit, pense bien à rappeler l'objectif de ta chaîne. Au nouveau, la mission que je me suis assignée depuis maintenant 15 ans, depuis 2006, c'est de décoder, d'expliquer les ressorts des relations hommes-femmes, de la mécanique des relations hommes-femmes. Parfois, c'est évident. Bien souvent, ça l'est beaucoup moins, parce que tout le monde, évidemment, les femmes en premier, cherchent à les rendre très compliquées et très obscures, avec des motivations toujours à trois bandes, alors qu'en réalité, c'est souvent, une fois que c'est bien expliqué, bien décortiqué, bien expliqué, c'est souvent beaucoup plus simple que cela. Pour cela, je forme une équipe de chatons de combat. On est maintenant au plus de 60 000 sur la chaîne, bientôt 100 000, je l'espère. Pourquoi les chatons ? C'est parce qu'un chaton, c'est inattaquable, c'est bienveillant, ça ronronne, ça plaît à tout le monde et ça passe sous les radars de la commandant tour YouTube, Strike et compagnie. Et pourquoi de combat ? C'est parce qu'on a beau avoir le poil doux et miauler un petit peu, eh bien on essaie de s'armer idéologiquement pour développer des anticorps au système et pour être en mesure de ne pas céder à la propagande de guerre, de ne pas se laisser bouffer par toutes les injonctions du système, de cette société, comme dirait Muret, cathodicus festivus. Souvenez-vous de ce néo-latinisme-là, société cathodique festive, parce que l'on va y revenir dans quelques instants avec l'anecdote du jour. Voilà, j'espère vous avoir bien résumé le concept de la chaîne pour les nouveaux et vous avoir donné envie de vous y abonner. J'y publierai désormais jusqu'à Noël, entre 2 et 3 vidéos par semaine. Voilà le plus gros coup de p*** que m'est fait une femme. Je voulais initialement vous faire une blague en vous disant il est blanc et un peu rosacé, ça mesure 20 cm de long et quelques centimètres d'épaisseur et puis vous le sortir de sous la table, j'ai oublié. Voilà, comme ça vous avez échappé à ma blague à la bigarre. Le plus gros coup de p*** que m'est fait une femme. Elles s'y sont mises à deux, parce qu'une seule ne pouvait pas y arriver. Et bien ça a simplement concerné la publication de cet ouvrage. Il porte mon nom, donc je ne peux pas le nier ou le renier comme un enfant caché. Et puis il porte également le nom de son éditeur derrière, que je masque évidemment habilement du doigt. C'est un éditeur qui est adossé à une grande chaîne de médias dont les initiales sont au nombre de deux et qui contiennent une lettre et un chiffre. Cette boîte de médias, auprès de laquelle j'ai assuré des fonctions, voilà, maintenant quelques années, je reste évidemment vague afin de ne pas prêter le flanc à une poursuite quelconque, mais enfin je vous laisse lire entre les lignes, et bien disposer d'une maison de production, dispose toujours d'ailleurs d'une maison de production de livres, et dans le cadre de cette émission qui concernait globalement mon activité, la psychologie, la sociologie, la psychosociologie, les expériences de sciences sociales, et bien j'avais suggéré de rajouter une dimension ludique et donc festive à la société cathodique. Oui, rappelez-vous, muret, cathodicus, festivus. L'idée était de transformer des potentiels téléspectateurs et tristes de l'émission en des actants, c'est-à-dire en des gens qui pouvaient jouer potentiellement à reproduire un petit peu nos expériences, ou à jouer avec leur entourage, à se poser des questions, des grilles de questions qui dépassent un peu, enfin qui sortent un petit peu des questions qu'ils se posent habituellement. Moi j'avais proposé un certain nombre de jeux dans le but très barbare, barbare est un terme que l'on comprend entre nous, mes chatons et moi, pour ceux qui le découvriraient, je les renvoie à ma conférence du même nom, afin de densifier, d'ajouter et d'augmenter à cette expérience très barbare, la rendant encore plus complète, encore plus immersive, encore plus 360 degrés, encore plus inclusive. J'ai suggéré une app ou un site, ou plusieurs sites en fait, reprenant certains des tests pour les avoir donc sur le mobile ou la tablette, et j'ai également suggéré que l'on doublât tout ça d'édition papier, où les gens pourraient faire, encore une fois, en se référant à des tests, à des grilles, à des cases, et bien se sentir encore plus impliqués dans l'aventure, dans l'expérience. Alors, la proposition de site ou d'app n'a eu aucun écho, donc finalement, je l'ai développée à mes frais, par mes soins, à mes frais, comme je l'entendais, et celle de bouquin, par contre, a rapidement débouché sur une proposition de contrat. À l'époque où je... Donc, proposition de contrat que j'ai, après quasiment aucune négociation, je crois, j'ai accepté, c'était pas très rémunérateur, le but n'était pas là, je n'ai quasiment rien gagné avec ce bouquin, ou vraiment trois fois rien, l'idée était vraiment d'offrir, d'ouvrir un pan qui n'existait pas, et de compléter l'expérience. Là où j'ai pressenti que ça n'allait pas forcément aussi bien se passer, c'est qu'en réalité, n'empêche qu'on a beau écrire vite, et on a beau schématiser, entre la signature d'un contrat de livre et sa publication, il se passe plus d'un an. En réalité, voilà les délais de mise sur le marché d'une maison d'édition, si vous l'ignoriez, sachez-le, c'est comme ça. Et pendant cette année, est arrivé un retournement de veste médiatique assez violent, ourdi par un journal que j'ai attaqué en diffamation, dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle je suis parti civil, qui dure depuis plusieurs années, et évidemment, je suis immédiatement devenu persona non grata auprès des gens-mêmes qui m'avaient donné, quelques minutes avant le drame, quelques jours avant la cohue, leur pleine approbation, assentiment, validation, compliments, et touti quanti. Résultat, s'apprêtait à sortir sur le marché dans quelques semaines ou mois, un truc qui avait été signé et écrit, mais qui allait porter le nom de quelqu'un à qui on ne voulait plus être associé. Et le gros coup de pute, ça a été d'abord, premièrement, de faire quelque chose qui est fondamentalement très misogyne, qui est de simplifier à outrance les passages susceptibles de ne pas être compris par un public féminin. C'est-à-dire qu'il m'a été fortement conseillé et il m'a été carrément ordonné de simplifier un certain nombre de calculs, des calculs, enfin, c'est des calculs de type multiplication, addition, soustraction de chiffres de nombre entier. C'était genre 6 plus 7 divisé par 2 ou 3 moins 4, donc ça faisait moins 1. Et puis là, je disais qu'il fallait prendre la valeur absolue, c'est-à-dire 1, j'avais écrit entre parenthèses, passer en positif. Et bien même ça, c'était trop compliqué, moins 1, plus 1. Donc en fait, il y a eu un travail de simplification d'un contenu qui est finalement devenu quasiment lénifiant ou du moins indigent. Et ensuite, il y a eu un problème de ce qu'on appelle en marketing le branding. Désolé pour le franglais. Enfin, ce sont les termes du métier. Le branding, c'est à quelle image on accole la sienne. Comme j'étais persona non grata, on a enlevé toute référence à l'émission en question alors que c'était... Quand je dis on, ce sont ces deux femmes, alors que c'était le projet à la base, c'était de décliner les recettes, une partie des recettes de l'émission, tout à coup, il fallait absolument que la fameuse expérience, émission, aventure, rappelez ça comme vous voulez, ne soit bien entendu plus jamais, plus jamais citée, car il ne fallait en rien s'associer au nom d'un misogyne, sexiste, réactionnaire, conservateur, ce que vous voulez. Alors je sentais bien la direction que ça prenait. J'avais contracté, je me devais délivrer un ouvrage conforme au souhait de mon éditeur. Je faisais au mieux, donc pour défendre ma position, tout en tentant de garder quand même une ligne et un petit peu de droiture. Et en dernière instance, je me disais, ce n'est pas grave, de toute façon, quand j'assurerai la presse de ce livre, la communication, quand je répondrai aux interviews, je serai en mesure, à ce moment-là, de rappeler ce que j'ai envie de rappeler. sauf que, comme elles l'ont compris, qualité première de F, deviner ce qui est attendu d'elles dans leurs interlocuteurs et en deviner les intentions par la sensation. Donc elles ont dû sentir cette colère sourde. Et résultat, après avoir caviardé, simplifié et lénifié mon contenu, après l'avoir badigeonné de rose et rendu graphiquement digne d'une revue inepte, avec l'ineptie d'un extrait de revue féminine, eh bien évidemment, je n'ai eu aucune presse. J'avais pourtant fait un travail en amont consistant à repérer un certain nombre de leaders d'opinion ou de personnes susceptibles de relayer ce livre dans le cadre, encore une fois, de la fameuse expérience sociale. Eh bien, en réalité, je n'ai jamais été contacté par rapport à ce bouquin, c'est-à-dire qu'elles ont totalement annulé tout service presse. Je pense que personne ne l'a reçu. Ce qui est strictement... Ou alors, si les gens l'ont reçu, ils n'en ont pas parlé, mais c'est absolument impossible. Pourquoi ? Car j'ai déjà sorti un bouquin auparavant, en 2011, un livre écrit entre 2009 et 2010, publié en 2011, à l'époque où je n'avais pas eu un dixième de la couverture presse que j'ai eue en 2016, où personne ne me connaissait, où j'étais un visage... Je n'ai même pas de réseaux sociaux ni de chaînes YouTube. J'étais un visage anonyme derrière un blog. Et pour ce simple premier livre, j'avais été interviewé par toutes les chaînes de télévision, y compris Canal+, le Grand Journal. J'avais eu des passages sur tout, depuis les chaînes hertciennes, comme on disait à l'époque, jusqu'aux chaînes du câble, en passant par les chaînes privées. J'avais eu une couverture média, dont les nouveaux petits chatons de la chaîne, vous n'avez même pas idée. Il est impossible que mon premier livre, à l'époque où je suis totalement inconnu, m'ouvre les portes du Grand Journal, et que mon second, au moment où je suis partie prenante, sous vrai nom, pas sous pseudo, à visage découvert, vrai nom, partie prenante d'un projet télévisuel de grande audience, et bien que ce livre ne recueille pas la moindre, 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 moindre petite interview, le moindre quart de page, le moindre encart dans une des revues auxquelles il était pourtant, soi-disant, parfaitement destiné. En termes de coup de c**, j'avoue que j'avais quand même plusieurs anecdotes qui faisaient podium, mais alors m'avoir caviardé, lénifié un ouvrage, en avoir annulé, supprimé, toute promotion, c'est-à-dire en fait m'avoir coupé les ventes, m'avoir fait travailler pour rien, car en réalité, en enlevant toute promotion, je n'en ai pas vendu, en me le caviardant et en me le transformant, en me le transformant en bonbon rose au colorant, je ne pouvais même pas le proposer à mes propres clients parce que j'avais un peu honte. Et donc, évidemment, suite à l'absence de toute presse, voyant que la période de pré-vente, c'est-à-dire les quelques jours précédents la sortie officielle, je n'avais aucun appel, aucun email, d'aucune agence de presse, d'aucune chaîne, d'aucune revue, de rien du tout, j'ai évidemment sur le même ton, avec le même tutoiement, le même formalisme que les mails informels que nous échangeons avec les deux éditrices, ces deux femmes là, j'ai demandé un petit peu où ça en était, ce qui se passait, et évidemment, du jour où c'était imprimé, eh bien, je n'ai plus jamais eu de réponse, elles n'ont plus jamais répondu à un mail, j'ai eu un vieux courrier indirect du service de presse en disant que tout était en cours, mais mes propres éditrices, avec lesquelles nous avons collaboré pendant neuf mois, je crois, quelque chose comme ça, sur cet ouvrage, eh bien, ne m'ont plus jamais répondu ni par mail, ni par texto, ni par WhatsApp, ni au téléphone, voilà, un bon coup de p***, un bon coup de p***. I think it's time to blow this thing, get everybody and the stuff together. Ok, 3, 2, 1, let's jam.